Si j'essaie de le poser là, le problème c'est que soit j'ai toute la plateforme qui ressort donc on pourra poser le totem mais du coup d'en bas on peut plus remonter, soit je le pose carrément dans le sol et il y a juste du coup l'espace du mur qui ressort mais du coup on peut pas poser totems et du coup a priori les mecs peuvent construire. Ouais donc ici il suffit de mettre une fondation pour sauter par dessus. J'ai le marteau, d'ailleurs je trouve que ça va pas très loin notre zone là c'est bizarre. Genre la zone là elle fait vraiment la limite ici et par contre par contre quand on rentre je crois que de l'autre côté on a beaucoup d'espace. Ouais c'est bizarre. Attends on a quoi ? Le totem est là alors est-ce que c'est bien réparti ? Ah je trouve ça bizarre. Genre là on a une zone assez grande quoi. Ou alors peut-être... Jusqu'au bout du rocher et tout ? Ah bah derrière le rocher même. Ah ouais. Ou alors peut-être que la zone du totem ça grandit si on construit au fur et à mesure tant qu'on est collé à notre zone. Tu vois peut-être que c'est une expansion à notre zone en fait déjà actuelle. Ouais c'est possible. Parce que si c'est ça en fait on pourrait placer le truc en bas en faisant dépasser que le mur si c'était une expansion. Et c'est possible. Tiens je te donne le marteau si tu veux voir ce que ça donne. Ouais. Et au pire faudrait demander à l'autre s'il sait comment ça se passe parce que si c'est comme ça on pourrait. Et par terrain. Si c'est comme ça on pourrait. Et vu comme la zone est grande ici avec tout ce qu'on a mis là je me demande. Oh elle est super grande ici la zone. Ouais et de l'autre côté elle est à ras de la maison. On peut même construire une terrasse quoi. On peut agrandir cette partie. Voilà. Donc ça c'est à voir. Après c'est vrai que comme tu dis si on peut monter sur le rocher à gauche de l'autre ou on voulait faire le pont ça va être un peu short parce que du coup ce sera pas très safe donc on aura un bon point de vue mais ce sera pas safe. Alors je te dis ici moi je suis bien chaud pour celle d'en bas. On va peut-être plus galérer à le faire par contre. Mais celle d'en bas si on arrive à y aller il n'y a vraiment aucun autre accès à mon avis. Ouais c'est pas mal. On en a à droite au pire mais bon déjà là on pourra mettre des ressources un peu plus sécurisées là bas quoi. C'est aussi notre zone après bloque l'accès sur le côté et qu'ils ne puissent pas construire c'est nickel quoi. Moi je serais chaud pour tenter ça plutôt. On fera un pont de là à l'autre ? Ouais de là à celle d'en face si on arrive. On va galérer pour le pont je pense mais surtout au début. On sait pas comment ça marche mais bon et du coup je vais aller voir le mec là est-ce qu'il est à côté ? Attends j'entends marcher. Comment il s'appelle déjà ? Des barres. Ah ouais. Eh voisin t'es là ? Ouais. Ah. Dis moi j'ai une question à te poser si tu connais un peu le jeu. Comme ça quoi ouais. Ouais mais c'est au niveau des totems en fait. Mais c'est ça c'est marrant ça revient moins cher enfin bref c'est moins galère de crafter ça. Ça coûte 20 de métal que de crafter une porte à 100 de bois tu vois. 100 planches de bois tu vois. C'est ça bref. T'as vu une porte en métal ça coûte autant qu'une porte en bois sans 200 de bois. J'espère qu'ils vont vite réparer ça parce que c'est vraiment limp. Et vas-y dis moi demande. Du coup ouais quand tu mets un totem en fait c'est genre pour éviter que les autres puissent construire dans ta zone et tout par exemple. Exactement comme l'armoire du nouveau Rust et ça fait aussi sleeping bag. Voilà. Et en fait moi ma question c'est genre la zone là elle est assez petite et si je construis à côté de ma zone est-ce que ça va l'étendre ou pas par exemple ? Bah je pense qu'il te faudra un autre totem. Ouais du coup c'est ça ma question parce que genre nous la zone on a construit un petit peu derrière et tout elle est super super grande et alors que juste à côté du totem puisqu'on a fait la base juste ici elle est assez petite en fait. Enfin je sais pas je m'exprime mal mais en gros il y a un truc. Je sais pas si ça à voir j'ai pas trop compris encore ce que c'était cette zone là parce que regarde au départ quand tu craftes un campfire t'es à poil. Tu t'as aussi quand tu veux poser ton campfire t'as aussi cette espèce de zone bleue et là c'est pas pour l'espace. T'as aucun rapport avec ton totem donc je sais pas. C'est pour ça je sais pas trop. Peut-être que ça prédéfinit une zone avant que t'aies ton totem de dire faut que tu restes dans cette zone là. Si tu poses un totem ça sera couvert que dans cette zone là je sais pas. Je sais pas du tout et du coup c'est vrai que notre totem en fait il va plus loin d'un côté que de l'autre et du coup on s'est demandé c'est parce qu'on avait construit l'autre côté ou pas maintenant qu'on l'a fait. Au pire on verra avec le temps mais c'est vrai que du coup c'est un peu chaud au début quoi de savoir. Ouais mais ça je sais pas du tout et puis j'ai pas trouvé de... alors ils disent qu'il faut qu'ils te... dans le wiki là ils ont fait un petit wiki ils te disent que voilà c'est pour te protéger ton... ta construction mais c'est tout quoi. Ouais ouais ok bah écoute merci quand même on va... on testera et on va voir ça quoi. Avec plaisir bah pareil si je vois quelque chose de nouveau je vous dis. Ouais ça marche merci. Bah du coup je pense qu'on va commencer par le pont on bouchera peut-être les accès plus tard pardon non c'est bon. Ouais ouais ouais. Donc le pont ça veut dire qu'il va me falloir de toute façon la fonda donc ça c'est pas perdu. Alors pour aller en fait est-ce que je vais pouvoir descendre seulement ? Ouais c'est ça après je sais pas si tu vas pouvoir descendre ça va peut-être faire un... ça va être chaud. Ça va être chaud ça va être chaud. Stock et le bartho au fait. Ouais attends je te le remets plus là plus là-bas pour pas qu'il tombe. Ouais. Et d'ailleurs c'est ça la zone là. La zone super grande là. D'ailleurs attends juste que je vais voir c'est trier de soutien je vais voir sur quoi je peux les mettre déjà. Ah si regarde ici il y a une il y a une corniche. J'ai pas trop envie de descendre là je sais pas si on peut remonter. Mais peut-être que si tu descends là pour poser la fonda tu seras plus au même niveau quoi. Ouais euh je descendrai après toi. Alors euh... Non mais attends parce que là je peux mettre un truc de soutien. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Genre ça se pose au mur. Attends. Ah ça se met dedans. Ah quoi je peux le mettre là ? Attends. Ok. Là ça se pose. J'ai l'impression que c'est vraiment du soutien. C'est vraiment pour éviter que ça tombe. Ou genre peut-être pour soutenir si on se fait raid par le toit. Peut-être c'est un renfort. Je suis pas sûr du tout. C'est bon on peut remonter on peut remonter de la petite corniche. Euh ouais ok. Ok mais le problème c'est que je sais pas comment on fait un pont. Mais je crois qu'il y a pas... Je crois pas que ce soit un truc pour les ponts le... Non je sais mais du coup je sais pas comment ils font les gens pour faire leur style de pont quoi. Euh... Parce que de toute façon il y a pas grand chose euh... Peut-être qu'ils le font en fondation hein. Ça tout simplement. En fondation ? Mais genre je dois pas pouvoir mettre une autre à côté là-bas si. Je sais pas. Peut-être hein. Je peux en poser une là mais euh... la décaler chaud. Attends je vais essayer d'en poser une si tu veux dans le petit truc à l'outil là. Ouais. Ouais là tu peux essayer d'en poser une mais... Il va falloir que tu remontes parce que je crois que je vais te bloquer sinon. Attends. Attends. Pour remonter c'est là. On va réussir tout à l'heure. Ah c'est bon. Attends. Parfait. J'ai cassé la jambe. Parfait. Ah moi je suis mouillé en plus. Bon je vais rentrer moi hein. A toute ! Putain j'ai la jambe cassée. Attends je vais bouffer un peu plus mousse. Bon tant pis hein. Je t'enferme avec la fonda ça va être cool. Tu vas voir c'est nice hein. Vas-y vas-y. Attends je me mets là. Non mais non non je vais vraiment te bloquer hein. Tu te rends pas compte en fait. Je vais vraiment te bloquer si je fais ça. Quoique ça pourrait te aider à remonter en fait presque. Attends. Attends je remonte. C'est bon. Je suis mort. Attends. Je vois ton stuff mais... Attends je vais t'essayer de récupérer le stuff. Oh là là je vais le reprendre. C'est cadeau. De quoi ? J'en ai mouillé maintenant quand il pleut. Ouais ouais ouais. C'était pas la pluie avant. Bah non. Et d'ailleurs ça fait quoi ? Je sais pas ce que ça fait la pluie hein. Je suis juste humide. Je crois que ça fait rien. Ça fait juste que c'était humide mais... T'as vu ton stuff ? Ouais c'est bon. Tu peux y aller. Ah ok. Tadam ! Pas mal. Et du coup là on peut remonter déjà au moins c'est safe. Ouais là c'est bon. Et du coup la question ça va être qu'est-ce qu'on peut mettre accroché à ça ? Ouais voilà si tu peux mettre une autre fondation à la limite. Bien sûr que non je ne peux pas. Bon bah voilà on pourrait faire une petite tour. Je peux pas mettre de plancher. Du coup je vais pouvoir mettre... Pouvoir mettre un mur à priori. Ah mais attends. Au lieu du mur en fait. Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Tu mets un petit mur ? Et genre avec le petit mur après tu mets un truc. Mais du coup je vais pouvoir que monter hein. Après il faudra sauter là-bas et faire ça à l'inverse. À l'inverse on pourra pas revenir hein. Ça va être chaud. Par contre il me semble, sans vouloir dire de bêtises, non c'est pas sûr. Mais je me demande si en ayant mis la fonda ça nous a pas espacé notre espace encore. Ah possible ouais. Ouais. Donc en fait tout ce qui serait proche de notre totem en fait serait chez nous après je pense. D'accord. Du coup logiquement dans toute cette zone les mecs ne peuvent pas construire. Je dis bien logiquement. Et le petit mur là tu peux le mettre sur le rebord en fait du coup ? Ouais et du coup je vais pouvoir mettre un plancher donc on va pouvoir faire un pont comme ça. Sauf que ça va surélever de petit mur à petit mur à chaque fois. Ouais ouais. Donc on va quand même arriver... Faire un bon gros saut quoi. Ouais voilà. Et du coup de l'autre côté en fait il faudrait refaire la même chose pour remonter. En montant ouais. D'accord ouais. L'idée serait ça je pense. Mais du coup il vaut mieux faire un pont qui monte qu'un pont qui descend. Ouais. Donc là ce que je fais c'est génial. T'as les wood plank là ou tu veux que je t'en fasse ? Ouais je les ai là. Ok. Sans le petit mur c'est pas grand chose. Quand on va le mettre là ça fera une rambarde en plus en même temps pour pas tomber. Ouais ça va monter mais vénère hein. Attends parce que déjà le plancher je peux le faire de mon côté mais pas de l'autre. Ça c'est nice déjà. Pourquoi ? Ah c'est chaud. C'est vraiment chaud. Je sais pas comment ils font les gens. Est-ce que je peux mettre un truc de soutien ? Pas du tout hein. Le plafond ça marche pas ? J'arrive pas à le mettre du bon côté non. Ah non ça va pas marcher alors. Ah à moins que... Ah mais là c'est tiré par les cheveux là. Ok si c'est ça... Tu rigoles pas hein. J'ai bien une technique mais... C'est tiré par les cheveux vraiment. Donc en fait faudrait le mettre là. Comme ça. Et genre là. Comme ça. Et du coup on avance. Ah bah ouais pas mal pas mal. De moitié à moitié comme ça. Ça avance pas énorme mais on fait moitié à moitié. C'est les techniques que je vois. Alors je suis pas certain que les gens fassent comme ça. Je pense qu'ils sont peut-être mieux mais... En fait ça ferait ça. Ah bah ça nous fait un escalier quoi. Et là ça nous fait un petit pont. Bon le problème c'est euh... Ça va être la chute hein. Bah attends on peut pas... On pourra pas reconstruire en redescendant du coup ? Bah non hein. Bah plus comme je procède ça reste d'être compliqué. Faudrait vraiment être de l'autre côté quoi. Oui. Bah on peut y arriver hein. De l'autre côté. Je sais pas si on y arrivera en vie par contre. Et puis tu te trouves collés s'il te plaît. Bah là on y arrive hein. Mais par contre on y arrive mort hein je pense. Là franchement on peut sauter hein. Par contre là on sort de la zone. Là ça y est on arrive dans une autre zone. D'accord. Donc non en fait c'est juste que les zones sont grandes mais déjà prédéfinies à mon avis. En fait c'est ça. Je pense que c'est ça en fait. Les zones sont grandes mais prédéfinies. Genre tu peux construire dans la zone que tu veux. Mais si tu mets pas de totem en fait c'est pas chez toi. Du coup n'importe qui peut construire aussi et mettre un totem. Et du coup euh bah que ce soit chez lui. D'accord ? Ouais ouais ouais. A mon avis c'est ça. Et euh... Et voilà du coup. Du coup en fait ça veut dire que là il nous faudrait mettre un autre totem à partir de là. Pour que toute cette zone soit claimed. Pardon. Ouais. Au pire ça c'est facile hein. Ça ça se fait. On peut mettre le totem mais... Par contre pour descendre euh... Ouais. A mon avis ça marche comme ça. Après le test, le test sera pas compliqué à faire non plus hein. On pourra... Ça on pourra vite le tester je pense. Je me demande si sans sauter, en courant, tu vois on sera moins haut. Oula. Ouais non mais en courant je pense qu'on tombe dans le vide là. Je pense qu'on est pas encore là. Ok. Par contre ce qu'on peut faire... Ouais non si ce serait quand même intéressant d'aller sur le rocher. Sinon ce que j'allais dire en fait on fait une plateforme volante. Bah on peut pas non ? Ils ont pas mis des trucs justement pour que ça tienne pas euh... Bah regarde ce qu'on a là. Ça vole pas pour toi déjà ? Genre continue un truc comme ça. Mais euh... Enfin pas comme ça. Après on fait un truc plat et tout. Mais genre on peut faire une plateforme volante en fait. Et avoir un vrai château volant. Ouais c'est vrai qu'on peut se faire un truc dessus ouais. Ça on peut faire ça à la limite. Ça nous empêche du coup de devoir sauter sur le truc. Et nous on se l'agrandit comme on veut. Et comme ça pour les raids par contre c'est un petit peu la galère aussi des gens. Ouais c'est vrai ouais. Et au moins nous on a une bonne vision en plus ça nous fait... Tu vois on peut faire genre un couloir comme ça. On doit avoir une bonne vision je pense. Après comment on pourrait le construire ? Ouais si c'est quand même un peu chaud. Si ça veut dire qu'il faut... Ah ouais non. Non remarquement ça marcherait pas. Parce qu'à chaque fois il faudrait un petit truc. Donc on pourrait pas avoir une grande zone. Ouais non donc c'est mort ce que j'ai dit. Ouais c'est ça ouais ouais. On peut aller que comme ça là ouais. C'est pas grave on a un petit escalier volant là. Ouais. C'est bien. Attends je vais continuer un peu. T'es chaud pour que tu te suicide ? Bah vas-y je teste. Attends bah enlève tout ce que t'as. Tout ce que t'as d'important au pire. Mets toi même à poil au cas où tu te vides mais complètement avant de sauter. Ouais vas-y. Parce qu'après si tu te suicide pas ça veut dire qu'il suffit de le faire avec le stuff. Ouais. Et de refaire la même chose en remontant et ça doit passer ou peut-être... Si ça doit passer parce qu'au pire en remontant on peut faire des murs plus hauts aussi. Tu sais si on remonte pas assez vite. Bah je teste en courant je rajoute pas de la hauteur je fais pas de saut hein. Ok bah tu feras un deuxième test après. T'es vidé là de toute façon. Ouais ouais j'ai que les... C'est bon. Ok vas-y. Bonne mort hein. J'suis mort. Oh ! J'suis mort. Donc juste en courant. Et attends pourquoi y'a du stuff ? T'es sûr que t'avais rien ? Non y'a en resté une orange quoi. Ah. Ouais donc t'es déjà mort. Bon. Bah ouais j'suis déjà mort direct quoi. Et y'a pas des box anti dégâts de chute ? J'pense pas. Bah comment on peut faire du coup y'a aucun moyen de redescendre à mon avis hein. Non bah non là euh... Non ! Là tu vas me tirer par contre. C'est pas moi chef ! Pourquoi y'a un autre petit paquet là ? Ah le boulet quoi ! Parce qu'en fait je voulais appuyer t'sais faut appuyer sur F pour regarder avec le marteau si... Ce qu'on peut construire tu vois. Sauf qu'à côté de F y'a G et G ça balance ce qu'on a. T'as balancé quoi le marteau ? Oui. Putain. Alors faut quoi pour faire un marteau déjà ? Bon on peut le reconstruire hein c'est pas grave. Ah j'crois j'vais te laisser prendre le marteau en main maintenant. Il est tombé pile sur le truc. Oui ! Ah c'est bien le balance éverante. Il est pas tombé en bas, il est tombé pile dessus. Ouais on doit pouvoir le refaire. Au pire j'vais t'essayer le refaire. Ouais ouais c'est pas grand chose le marteau. C'est pas grand chose. Enfin j'vais t'essayer le prendre surtout. J'vais pas le refaire. Mais euh bon bah attends j'vais euh... J'vais tenter le saut moi. Attends j'ai plus rien sur moi. J'ai plus de flèches. J'vais... Mes outils ça part pas. J'ai mon sac, toutes mes affaires. J'vais quand même le tenter une fois. J'allais dire on aurait pu tenter avec un étage en moins mais vu qu'on a plus le marteau on peut pas. Non mais on peut le refaire on peut le refaire. Attends j'vais tenter un truc. Vas-y j'te regarde. J'ai vraiment cru que j'étais pas mort en plus. J'ai vraiment cru que j'étais pas mort. En fait si. En fait si totalement. Parce qu'en fait j'ai tenté de m'accropir en sautant. Ah ouais ouais. Enfin de m'accropir une fois que j'étais là-bas quoi surtout. Euh... Oh la. Ok bon là ça galère un peu mais ça c'est les respawns qui galèrent un peu. Ok ça galère un peu beaucoup. Je vais peut-être attendre que je finisse de charger. C'est bon je suis remis dans la salle. Bouge normalement s'il te plaît. Non il veut pas. Ah j'peux pas ouvrir la porte là. Il bouge tellement bizarrement là mon perso. Je crois qu'il a encore les jambes cassées de sa vie précédente en fait. Alors marteau. Attends bah j'pense je vais faire... Ouais c'est bon. Faire une déco-reco là. Ça bug bizarrement. Ah ouais c'était marqué en plus. Il a été tué par dégâts de chute. Il fait mal dégâts de chute au passage. Attends je vais venir voir. Moi j'ai plus rien au pire. Fais gaffe au marteau hein. G c'est la mort. G c'est la mort du marteau. F c'est bien. G c'est pas bon. Et le marteau quand on meurt on le perd ou... On va pas tenter hein. Ouais c'est bon. J'en ai déjà perdu un. Oh ! Ah non. Ouais ouais. J'suis bien mort. J'espère que j'suis pas rebugué. C'est chaud. Tout ça pour faire un pont. Oh yeah. C'était bien. Bah non mais ça manque de pas mal de choses de toute façon. Parce que déjà pour moi rien que le système de zone qui soit prédéfini et non pas construit par rapport à l'armoire. Ouais c'est un peu con. C'est un peu bizarre. Et après bon après l'autre il disait que les gens du coup ils passent par le toit. D'un autre côté le toit. Le toit ce qu'on peut faire on peut faire un double toit si on veut. Comme ça. Ouais ça on peut l'agrandir carrément. Si on peut le faire plus haut comme ça on met plancher et plancher. Comme ça ça renforce. Après c'est vrai que c'est un peu chiant je vois bien ce qu'il veut dire parce que le toit on est obligé de le faire en plancher. C'est à dire qu'il est forcément en bois. Ouais on peut pas le faire en pierre pour l'instant. Ou alors si en fer je crois il y a toit en fer je crois qu'il existe. Et ça doit se mettre au dessus du plancher je pense. Quand je regarde toit en fer. Ouais ça à la 8 ça peut consolider. Mais sinon on fait double plancher et je pense que ça doit coûter aussi cher que les murs en pierre après à faire sauter pour le C4. Ah oui il y a le toit en métal ouais. Alors du coup tout ça sera à voir après c'est pas non plus voilà on a pas grand chose non plus à perdre. Ouais ouais c'est pas dramatique. Voilà je pense pas qu'on se fasse raid dessus non plus vu toutes les bases qu'il y a mais dans l'idée voilà. Dans l'idée on sait qu'ils peuvent faire ça et tout donc à voir. Parce que là forcément vu que les zones sont prédéfinies si on claim pas la zone d'à côté en fait ils peuvent clairement monter au dessus. Donc c'est vrai que l'anti raid est quand même compliqué à faire sur ce jeu là. J'ai toujours la petite caisse là en bas. Ca veut dire qu'on peut raid en partant avec des fondations et notre marteau quoi. Bah en gros ouais ça veut dire ça. Si les maisons sont pas fermées par le haut quoi. Ca veut dire ça ça veut dire qu'on peut bah même les maisons qui sont fermées ça veut dire que ça coûte moins cher de faire sauter le haut. Donc il y a tout ça à prendre en compte ouais. Après bah du coup est-ce que, est-ce qu'on peut pas fonctionner à l'inverse ? Est-ce qu'on peut pas faire de quoi monter par en bas ? Bah ça je pense que si hein, on peut faire une espèce de tour. Ouais faudrait faire une tour d'en bas mais là ça va être galère du coup. Et après de là bas à la remontée ici mais bon. Bah ça va être super galère. Honnêtement ça va être trop galère. Ouais 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 carrément. C'est pas du tout le but du jeu non plus quoi. Ouh j'ai failli tomber. Après franchement je trouve que j'étais large je pense si t'enlèves encore une autre fonda. T'étais large t'arrivais vraiment dessus ? Ouah large t'inquiète. Vas-y attends j'en enlève une. Si t'en enlève une autre je suis sûr je reste sans vie pile poil. Je lui raid et c'est bon. Le mec va tellement se faire exposer. On va essayer. Ah vas-y je le sens bien moi. Tout ça pour faire un truc volant. Pas pour aller ailleurs. Non mais on le saura. Au moins si on arrive pas là on le saura. Oui c'est vrai que si tu le casses il faut que je bouge. Hop. Allez. Là faut que tu sautes là je pense. Mais non 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 t'inquiète. Je pense que ça passe large en courant là. Ah oui ça... Ah oui ça passe large tu vois. Tu t'es mangé la falaise en pleine face. Bon ok il faut peut-être sauter. Il faut peut-être sauter. Puis là les mecs ils doivent se dire mais c'est qui c'est Blaireau qui arrête pas de mourir en déga chute. Comment ils font ? Les mecs ils ont construit en hauteur. Ils font que tomber chez eux. Qu'est-ce qui se passe ? Là ça va mieux ? Ouais allez. On retente. Allez vas-y tu vas direct en sautant. Tu sais je saute d'ici mon gars. Bah il y a peut-être un rebord à gauche là. Oh je suis en vie ! Je suis en vie ! Je suis en vie ! Et ben ouais mais t'as pas les matériaux pour construire ? Non bien sûr que non mais je suis en vie. Ok. Par contre ah ouais ça va faire haut à remonter. Du coup là il faudra faire des vrais murs je pense pour remonter. Des petites plaques ça va quand même être très galère de remonter mais ça va se faire du coup. Du coup je viens avec le marteau et tout ou c'est risqué là ? Bah pour l'instant je viens pas parce que alors faut savoir que j'étais à deux doigts de mourir hein. Ah ouais d'accord. J'ai sauté, j'ai essayé de m'accroupir et tout. Enfin je t'ai vraiment à deux doigts de mourir. Le problème c'est que t'as pas les matériaux en plus pour faire. Au pire moi je peux rester là. Ouais mais non parce qu'on va aller farmer de toute façon. On va partir farmer et tout je pense. On va farmer beaucoup beaucoup de bois pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. On a déjà de quoi faire la fonda qui reste. Et après c'est simple moi je sauterais sans rien. Et toi tu pourras me les envoyer normalement de là-haut. Ouais attends j'ai essayé de t'envoyer un pamplemousse. Ouais. On va commencer par le pamplemousse. J'vais pas t'envoyer le marteau tout de suite. Allez constructeur de l'extrême mon gars. Alors. Vas-y le pamplemousse ouais c'est une très bonne idée. Pamplemousse. T'es bien au bord ? Je me mets bien au bord. Au pire moi je vais me pousser parce qu'il faut que ça tombe quoi. J'bise en haut hein. Vas-y vas-y. Ah ouais nickel. Eh franchement c'est nice hein. Ça passe nickel hein. Tu te files une petite plantation là. Tu peux planter un peu. Ça l'amuse hein. Le mec ça l'éclate en fait. Y'a pas la ouais mais. Et en plus tu sais qu'il y a beaucoup beaucoup de place ici en fait. On peut se refaire une autre base. Et après on peut refaire la même chose sur le rocher droite. Ouais. En fait on joue à minecraft quoi. Alors là on s'amuse. Mais du coup non franchement ce rocher est bien en plus je trouve. Il est plat il est cool ouais. On a pas mal de visu en plus ici aussi. Bah ouais surtout que le nôtre il est quand même très haut pour viser à l'arc. C'est bon voilà c'est pas facile non plus quoi. C'est ça. Non c'est pas mal c'est pas mal du tout. Je plante ça où. Pire je vais le mettre au bout là bas. Ouais mais le bout. Attends. Parce que là on a besoin de quoi à peu près ? Du bois ? Des planches de bois ? Bah ça va être beaucoup beaucoup de bois en fait. Parce que la fonda on peut la faire déjà avec ce qu'on a. Ouais. Alors moi je crois que je vais devoir me suicider hein. Je vais pas réussir à tomber par contre de là. Là attends j'ai 40 planches de bois. Après par contre il va falloir que je monte net. Alors soit. Soit ce que je fais c'est qu'on va tout droit. Et ensuite je vais un peu sur la droite. Genre je fais un style d'escalier en collimaçon un peu. Bah pas du tout. Puis ça a plutôt un angle quoi de chose. Mais bon bref c'est pour l'idée. Genre un escalier tu vois où je vais à côté du rocher. Puis sur la droite. Pour monter petit à petit avec les. Comme on a fait là haut. Mais pour être sûr que ça monte assez haut. Ouais. Parce que si je vais tout droit. Je suis pas sûr qu'on puisse monter assez haut tu vois. Soit. Soit je fais la même chose mais avec des murs plus haut. Et auquel cas il faudra qu'on voit si on peut monter. Si on peut sauter en fait sur chaque truc. Et sur les murs ça va être tendu. Donc si on peut pas sauter. Non je pense qu'on va devoir le faire en angle. Et repartir sur la droite ouais. Ou alors plutôt à droite et repartir sur la gauche. Ce qui sera plus safe. Parce que si je le fais sur la gauche et sur la droite. Si des gens construisent à gauche ici c'est plus bas. Ils peuvent monter assez facilement. Non donc plutôt sur la droite et sur la gauche. Et ça nous fera un point plus intéressant sur ce côté là. Donc ouais ce serait plutôt comme ça qu'il faudrait que je le fasse. Attends j'ai. Parce que là. Là c'est bon on est sûr que ça passe. Je peux t'envoyer le marteau et des planches de bois pour voir. Euh ouais mais on a pas beaucoup de planches de bois là. Attends j'en ai pas mal hein quand même. C'est vrai t'en a combien ? J'en ai une centaine. 120. Attends j'en regarde. 160. Pas mal non ? Au pire on voit le marteau. Il me faut par contre la Fonda au début. Il me faut les 20 trucs. Tu sais pour la Fonda on les avait. Ok. Alors attends. Bon je t'envoie le marteau. D'ailleurs en parlant de ça. Ouais j'ai pas de chance. Le marteau a des pop avant que je revienne ici. C'est énorme avec l'ombre et tout qui tombe. C'est génial. Je t'envoie les planches de bois et je vais chercher le Simon après. Ouais ça marche. On va faire ça. Ah c'est énorme. Rattraper au vol. Ouais j'ai cherché le Simon. Le Simon il était où ? Dans le coffre je crois. Dans le coffre je crois. Il y en a que 20 ouais. Ouais c'est ça. Franchement c'est un peu abisé ce qu'on fait mais... Ouais c'est un peu abisé mais bon c'est marrant. Ouais ça me fait bien rire. Le plongeoir tu sais là-bas. Hop. Avec ça j'adore. Allez hop. Du coup. Alors là c'est là où il va pas falloir que je fail. Bah déjà ça serait bien que je le fasse le plus haut possible. Où je peux monter. Ensuite je pense que je vais le faire passer donc sur la droite pour venir à gauche. Je vais faire deux trois planches. Voilà. Pour qu'il soit droit en fait je le commence là. Alors attends hop. Je commence là comme ça j'ai tout droit et je remonte sur la gauche et ça peut le faire. Pas être évident mais... Je vais t'envoyer un peu de planche encore. Ok ok. Alors. Normalement. Ah c'est fait ok. Normalement. D'après mon limité il faudrait que je fasse là. Là. En fait je vais monter sur le côté pour remonter sur la gauche quoi après. Pour avoir plus de hauteur quoi. Et là en fait assez rapidement on pourra faire le saut sans mourir des deux plateformes je pense. Oui. Mais après il faut remonter quand même. Je veux dire il faut qu'on puisse avoir vraiment un accès pour pouvoir remonter à chaque fois et tout si on veut faire des trucs ici. Ouais. Et pas juste faire un saut. Et se rebalancer les ressources après avec l'autre qui attend en bas une fois qu'il y en a un ici tu sais. Le truc pas du tout tiré par les cheveux tu sais. Ça monte pas mal. Ça monte pas mal là. Alors par contre est-ce que ça va tomber juste je sais pas. Ça coûte tellement cher aussi. T'en as encore là des éponges de bois ou... Bah je vais en manquer très rapidement. Il m'en reste 60. Là ça y est je peux revenir à gauche non ? Ou encore un cran. Un dernier peut-être. Ou ouais peut-être un dernier cran. Un petit dernier et là je reviens sur la gauche et... Il faut espérer que ça monte assez sinon je devrais refaire une zigzag. Franchement là le temps que j'arrive je pense... Ça va être pas mal hein. Le temps que j'arrive je pense que ça va être pas mal hein. Je pense que c'est pas mal géré. Ok. Ah j'ai plus de bois. Ah merde. Bon bah vas-y attends je vais en chercher. Ah bah ouais de toute façon... Pire moi je vais tenter de me suicider il faut que j'aille former avec toi. Je vais pas te laisser former toi. Mais du coup ouais mais attends pour le marteau il va... Bah c'est simple. Au pire tu vas en dessous. En dessous de moi. Comme ça si je meurs tu récupères le marteau. Ouais vas-y je récupère le marteau au pire. J'ai pas toujours envie de dire même si t'es pas en dessous le temps que t'arrives ce sera bon. Ouais ça va. Attends je regarde si y'a pas un endroit où je peux sauter sans me suicider quand même mais... Je tiens un peu à ma vie mais mine de rien. Attends je descends parce qu'on sait jamais qu'il y a un mec qui passe au même moment qui récupère le marteau. On sait jamais. Puis je vois bien la mise à jour où ils vont faire en sorte qu'il y ait de la... De la stabilité tu sais. Et genre le truc qui va s'effondrer sur notre maison tu sais. Ça va être énorme ça aussi. Ça je le sens bien arriver. C'est bon tu peux sauter. Je suis en dessous. Ouais je te vois. Ah mais là regarde y'a un petit rebord. Ah non. Ah oui je l'ai vu le petit rebord ouais. Il était très bas d'ailleurs le petit rebord t'as vu. Alors y'a pas de petit sac donc à mon avis t'as le marteau sur toi. Ouais là je le vois encore dans mon inventaire je pense que je vais le garder. C'est bon. Bah c'est bon. Du coup on va ranger ça on ferme un peu de bois et on reprend la construction de l'extrême. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.